Je suis Abdallah Souleymane Fariba, étudiante en troisième année de droit, bientôt masturante en droit public. Je suis nigérienne et j'aspire à être un facteur de développement pour mon pays. Pour moi, le plus grand défi auquel sont confrontés les pays sahéliens, le Sahel et l'Afrique en général, c'est la mentalité, la mentalité des populations. Les personnes sont conditionnées à ne pas avoir de vision ou d'ambition. Par exemple, lorsqu'on est une fille, lorsqu'on est une femme, c'est compliqué, par exemple, de travailler, d'être épouse, d'être mère. Tout ça, il faut savoir les concilier. Donc ça passe par vraiment un changement de mentalité. C'est, dans un premier temps, la médiation, pour apprendre aux gens à s'écouter et à trouver des intérêts communs et aller vers un but commun. Je vois Thinking Africa comme une solution, en partie, aux problèmes de l'Afrique, du Sahel, de l'Afrique en général et même peut-être du monde. Pourquoi ? Parce que Thinking Africa, c'est un réseau de personnes, d'intellectuels qui réfléchissent aux problèmes de la société et qui essaient d'apporter une solution. Et une solution pas juste globale, mais en passant par les jeunes, à rassembler les jeunes. Parce qu'on sait très bien que la population africaine et la population sahélienne en particulier est très jeune. Je pense que la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc il faut passer par ces jeunes-là pour leur apprendre à s'entendre d'abord et à avoir des buts, à avoir une vision pour l'Afrique et à travailler et contribuer au développement. Et mon ressenti par rapport au séminaire, c'est que je suis très contente d'abord d'être là et je suis satisfaite du contenu de la formation, de ce qu'on nous apprend. Et en général, je suis, comment dire, je suis un peu même en admiration, on va dire, par rapport à nos formateurs. Parce qu'ils ont une vision pour l'Afrique, ils aident les jeunes d'avoir nous à comprendre et on va devenir aussi des ambassadeurs de la paix, des ambassadeurs du développement. Nous allons devenir à notre tour un peu des médiateurs au sein de notre famille d'abord, ensuite au sein de la communauté et au sein du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada